La transition bio-crystalline de 2015 l'Archange Métatron via Tibre une salutation Maître, je suis Métatron, Archange de Lumière, et je vous salue avec chaleur et en conscience en un vecteur d'amour inconditionnel. Nous sommes en 2015, en 3 de la Nouvelle-Terre, car certes la Nouvelle-Terre a débuté fréquentiellement à la fin de 2013. Et nous comptons donc ces nouvelles années en considération de la transformation cristalline et de l'activation de la grée cristalline 144. Et ainsi nous voilà réunis en un autre moment magnifique, unissant nos pensées au sein de la matrice du champ unifié, et associant les modèles géométriques mentaux avec le désir, l'attention, pour que toute chose se rassemble de la sorte. Car toutes les pensées, tous les êtres, tout ce qui est, sont des représentations cristallo-électromagnétiques de la conscience, de la manifestation, de tout ce qui a toujours été et sera à jamais. Dans cette session, je suis en compagnie de Ratibrande et Pléiade, du service cristallin. Très cher, les changements qui prennent place sur la Terre sont provoqués par ce qui s'effectue dans le cosmos. Chaque corps céleste, planète, étoile, lune, dans votre galaxie est en harmonie avec l'ascension planétaire de la Terre et la soutient. Nous vous avons dit que vos religions excluent la science et que la science homme est le spirituel. Sur la nouvelle Terre, elles doivent se rejoindre pleinement. Et donc, chers humains, cette canalisation contient une grande quantité d'éléments à la fois spirituel et scientifique. Nous demandons à chacun de vous de prêter soigneusement attention et de ne pas croire que ce qui est scientifique est hors de votre portée. Car ce que nous partageons avec vous est aussi transmis dans le langage subtil, et codé de telle sorte que même ceux d'entre vous qui ne se considèrent pas comme scientifiques puissent, via leur mental supérieur, comprendre à un niveau spirituel tout ce qui est communiqué. Vos scientifiques commencent à admettre qu'il existe un projet intelligent dans le cosmos, et vos autorités religieuses à reconnaître que vous n'êtes pas seuls dans l'univers. Il existe des scientifiques et des auteurs visionnaires qui ouvrent la voie en vous en apprenant davantage à propos des véritables origines et de l'histoire de l'humanité. Et nous vous disons qu'il est essentiel de dissiper les ombres pour atteindre la clarté et la sagesse. Le cosmos change, la science physique s'amplifie. Vous découvrez que les lois de la physique, que vous croyez immuables, sont en train de changer et de s'amplifier. Cette amplification est la multidimensionnalité. De plus, maître, vous commencez à découvrir que la pensée, divine, crée tout ce qui est. Et que vous êtes partie prenante de cela. Même les groupes de réflexion scientifique officielle les plus endurcis sont envahis par une jeune génération de chercheurs plus motivés et plus audacieux qui se rendent compte qu'il existe une intelligence à l'œuvre dans le cosmos, dans l'évolution de la physique. Il ne s'agit pas seulement de la réalisation que vous n'êtes pas tout seul dans l'univers, mais aussi de la compréhension que la création autour de vous ne s'est pas faite au hasard. Il y a une force directrice en physique, une intelligence consciente. Nous vous avons déjà dit que certains de ceux que vous appelez « anges » sont les détenteurs des « lois de la physique » et à présent nous affirmons que tout dans le cosmos est conscient. Les planètes, les étoiles, les lunes, et même ce que vous appelez le vide sidéral, sont vivants, conscients, et soutiennent l'humanité. La transition cristalline de même qu'il existe, comme vous le savez, des portails magnétiques sur la planète Terre recueillant les énergies massives du Soleil, il y a aussi des portails cristallins qui reçoivent la cohérence cristalline des émissions de plasma et des ondes de lumière. Toutes les forces qui altèrent les champs électromagnétiques et cristallins de la Terre modifient aussi les vôtres. Le système de Saturne génère une cohérence accélérée dans l'ascension de votre Terre, car cette ascension peut être définie comme l'expansion de la matrice dimensionnelle terrestre vers des champs plus élevés de résonance cristalline. Ainsi, la grée cristalline reçoit les écones cristallins venant du système saturnien. La réactivation pour une raison de ce système joue de nouveau un rôle essentiel dans les changements de la planète, particulièrement dans les altérations de l'environnement et de l'énergie qui encoderont la grée cristalline et le disque solaire cristallin au sein des vortex cristallins de l'Arkansas et du Brésil. Cela entre en synergie avec les changements biologiques du corps humain vers une base de silice cristalline. Le silicium est le seul élément qui puisse remplacer le carbone, car seul le carbone et le silicium ont les valences ainsi que d'autres attributs nécessaires à la biologie humaine. Cela fut deviné par le docteur Carl Sagan qui était certes un extraordinaire visionnaire, un scientifique sacré. Et ainsi votre biologie physique change, et passe d'une base carbone à une base silice. Dans ses nombreuses lectures, Enger Kess parla de l'émergence d'un nouveau type de corps humain après 1998 au XXIe siècle, et il avait tout à fait raison. Si on considère les purifications hybrides de la génétique atlante des origines comme le cinquième format physique, celui-ci peut être obtenu pour le sixième. Extrait d'un article de John Van Hocken, « Les quatre soleils ou âges des maïs slash astèques et le cinquième âge du mouvement » correspondent bien aux quatre créations corporelles suivies d'un changement important tel que Kess les décrit dans ses lectures des annales akashiques. Il les énumère ainsi, première et deuxième au temps de Mu, la Terre-Mère, troisième en Atlantide, quatrième en Éden, et changement décrit dans l'histoire de Noé. Pour chacune des quatre périodes de création, Kess identifie un nouveau type de corps ou « race racine » comme il dit. Puis le temps de Noé va le début d'un mouvement qui aboutit à un cinquième type de corps destiné à apparaître durant les premiers siècles de notre millénaire actuel. Et chers humains, c'est ce qui se produit à présent. Et il découle logiquement de la physique cristalline que les impulsions du changement biologique humain soient pour commencer encodées dans les grands dépôts cristallins de la Terre. Les anciennes écoles de mystère de l'Atlantide incluaient une section d'adeptes élevées, des prêtres bienveillants de la loi de 1, les Atlara, qui programmaient les cristaux avec des fréquences lumineuses et sonores. Ces cristaux émettaient un champ de vibration hertzienne très bénéfique. Ils étaient utilisés pour équilibrer le champ humain, améliorer la santé, guérir les maladies et accéder à des dimensions supérieures. Certains pouvaient aussi ouvrir un canal interdimensionnel vers d'autres mondes et notamment le soi divin. Ils possèdent un format très spécial de quartz, avec des facettes concaves et convexes qui permettaient la réception et la condensation d'ondes sonores et luminoses d'une utilité spectaculaire. Ils étaient appelés maîtres cristaux phi. Ces savants et leurs écoles de spécialistes des cristaux à Clara se trouvaient dans ce qui est à présent l'Arkansas et le Brésil. Et certains de ces cristaux se trouvent toujours sous terre dans ces régions. Il est donc logique que les vortex cristallins de l'Arkansas et du Brésil jouent le rôle d'épicentre du changement biologique, en facilitant les modifications de l'ADN humain lors du passage de la base carbone à la base silice. Et, très cher, le quartz est à base de silice, les cristaux de quartz sont des récepteurs et des transmetteurs faits de dioxyde de silicium. En 2012, la grille cristalline fut totalement activée et devint prééminente. La grille magnétique a, pour ainsi dire, diminué, relégué aux dimensions 1-3, tandis que la grille cristalline fonctionne pleinement dans les dimensions 5-12. Crion du service magnétique a dit dans une canalisation en 2012 qu'il existe des vestiges de l'Atlantide dans l'Arkansas. Notre canal, James Tibron, assista à cette session, et cela fut le point de départ de son travail au service cristallin. Il naquit et grandit en Arkansas, et vécu plus tard durant 7 ans parmi les cristaux du Brésil. Il devait en être ainsi car le Brésil et l'Arkansas étaient tous deux Atlantes. Etibron se trouvait en Atlantide en tant que prêtre à Clara de la Loi de 1 ? Le fait de résider en Arkansas et au Brésil réveillait ce savoir, et les cônes cristallins sont bâtonnant en lui, comment beaucoup parmi vous qui furent de la Loi de 1 ? A cause de ces gisements de cristaux, l'Arkansas fut indubitablement une colonie atlante. Les cristaux étaient ensemencés, programmés et codés. Dans les grandes failles situées sous la surface de l'Arkansas, il demeure d'anciennes structures atlantes qui restent à découvrir. Elles incluent un réseau d'extraordinaires tunnels, des vestiges d'un vaste complexe de laboratoire et ce qu'on peut appeler une station de transport hyperdimensionnelle. Cette dernière est toujours entretenue par l'alliance syro-pléiadienne. Il s'y trouve aussi d'anciennes habitations dont certaines sont toujours occupées par ce qui est appelé la race à peau bleue. C'est donc pour les raisons que nous venons d'exposer que la transition cristalline de la planète et de l'humanité débutera en vagues plasmiques et photoniques codées dans les zones cristallines de la Terre sous l'impulsion du système saturnien. Pour ceux d'entre vous qui se trouvent dans l'hémisphère nord, la réception originelle se fera dans le vortex cristallin de l'Arche-Ark en anglais sacré appelé Arkansas, et ce pour d'innombrables raisons. L'Ark en anglais possède une géologie particulière qui inclut des cristaux de quartz, des dépôts de magnétite, des diatrèmes de kimberlite contenant des diamants. Le seul gisement du diamant des 48 États du Sud est un extraordinaire réseau d'eau thermale vivante contenant une trace bénéfique de radium. De plus, il existe un facteur géométrique, les gisements de cristaux de l'Ark en anglais étant parfaitement centrés, avec des alignements stellaires et planétaires optimaux, pour la diffusion de la vibration à toutes les zones invitées de la Terre. Plus des deux tiers de l'humanité vivent au-dessus de l'équateur, et un peu moins d'un tiers au-dessous. L'Ark en anglais et le Brésil sont en synergie en tant que récepteurs et transmetteurs des changements cristallins à la fois pour la Terre et pour l'humanité. Et maître, les changements ne font que commencer. Le passage de l'humanité à un nouveau corps cristallin se fera ainsi, via l'Ark en anglais et le Brésil qui recevront et transmettront les codes de la même manière que cela se fie le 12 décembre 12. Ces deux noms de pouvoir sont les récepteurs les plus puissants parce que le quartz et ses extraordinaires propriétés de réception et de transmission. Nous décrirons plus loin les points de distribution secondaire, et sachez que les deux principaux, Arkansas et Minagera, au Brésil, transmettent aux autres, de telle sorte que tout ce que vous appelez nos deux pouvoirs, sites sacrés, portails vortex et points de la grille recevront certes les codes de changement et les dissémineront. Nous vous avons dit que les lignes lait et axial tonale ainsi que les courants des montagnes atteignent l'état cristallin à la suite des deux importantes éclipses d'avril 2015. Tibron a appelé cela la transition du Colorado, mais cette transition est, bien sûr, globale. Extrait de la canalisation concernant la transition du Colorado au cours du dernier trimestre 2015, une nouvelle série d'éclipses se produisent, et un encodage important s'effectue entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord. En novembre, apparaissent deux amplificateurs énergétiques codés, les chutes de météor-torées du sud et léonides, provenant de comètes, et transportant les codes de la transition biologique. Elles sont suivies des géminides et ursides au solstice d'hiver qui ajoutent à l'amplification. Et nous rappellerons brièvement que votre folklore contient de nombreuses histoires liées à ces événements astronomiques, notamment la tradition de faire un vœu en voyant une étoile filante. La force de vie engendrée par ces phénomènes est vaste, une onde d'énergie codée, d'unité de conscience cristalline, appelée essence adamantine ou akache. Et ainsi ils amplifieront les gisements cristallins de l'Arkansas et du Brésil. Et sont la raison d'être du rassemblement que nous avons inspiré au canal dans le portail vortex cristallin de l'Arkansas sacré. Nous vous disons qu'il se trouve de grands cristaux sous l'Arkansas, dont certains sont d'une taille extraordinaire. Et ces maîtres cristaux furent codés par les Atlaras, les prêtres savants atlantes. Ils se réveillent et sont actifs à présent, après être restés en sommeil pendant 14 000 ans. Cela se passe en Arkansas et au Brésil parce qu'ils contiennent les plus grands gisements de cristaux de quartz et aussi parce qu'ils s'y trouvent des maîtres cristaux codés et stratégiquement placés dans une matrice géologique unique. Ce processus est scientifique et logique, il relève d'un projet magistral, il peut être compris. Il a un sens pour vous car 90% de ceux qui vivent sur la Terre actuellement se trouvaient en Atlantide. En ce temps-là vous compreniez le fonctionnement et les attributs des cristaux, cela résonne en vous et vous le ressentez comme juste. C'est pour cela que de nombreux habitants de l'hémisphère nord seront attirés vers l'Arkansas et ceux de l'hémisphère sud vers le Brésil. En pèlerinage, pour recevoir les codes de changement. Car en vous trouvant dans les champs hertziens de ces énergies et dans la résonance de ces cristaux vivants, vous recevrez directement les codes de telle sorte que le changement d'ADN en sera accéléré. Cela se produit à la fois individuellement et collectivement, car beaucoup d'entre vous portent déjà ces codes. Maître des cristaux arceturien de la loi de un bien que les extraordinaires cristaux placés sous l'Arkansas et étaient en sommeil pendant plus de 14 000 ans, nous vous disons qu'ils se sont réveillés. Et que dans les 23 années à venir leur énergie s'élèvera en synergie avec les changements prévus. Et maître, après 2038, l'Arkansas sera globalement reconnu pour son énergie cristalline particulière et remarquable. De nombreuses âmes d'Atlara et de maîtres de l'alliance syro-pléiodienne choisiront de se réincarner dans les vortex cristallins de l'Arkansas et du Brésil, et ont déjà commencé à le faire. Ce sont ceux de la loi de un, des maîtres des cristaux arceturien, et ces deux régions les attirent par milliers. Ce sont des spécialistes de la technologie cristalline ayant une compréhension innée de l'importance de ces zones, et ils joueront un rôle dominant dans l'utilisation appropriée de ces puissantes énergies. Au XXIIIe siècle, de magnifiques temples cristallins auront été construits autour du disque cristallin de Pinacle Mountain, et à mon magie, Wilhelmina, Hotspring et Eureka Spring. Et bien que trois siècles puissent vous sembler un très longtemps, ce n'est qu'un flash dans votre aspect non linéaire. Des dizaines de milliers d'entre vous de la loi de un, y compris le canal, se réincarneront à cette époque, dans quinze de vos générations. La fréquence de ces deux régions sera spectaculairement affectée, transformée en termes de bienfaisance, et cela sera reconnu. La synergie Arkansas-Brésil et le vortex cristallin brésilien Nous souhaitons mentionner l'importance du vortex cristallin situé près de Sautoma de Lettre dans le Minagerie, qui revêt, dans l'hémisphère sud, une importance égale à celle de l'Arkansas dans l'hémisphère nord. Il constitue à eux deux la plus puissante fréquence cristalline sur Terre, en raison de leurs énormes gisements de cristaux. Le vortex de l'Arkansas est considéré comme plus influent, parce que les deux tiers d'États rémergés et de la population se trouvent dans l'hémisphère nord. Mais sachez que les deux vortex, Arkansas et Brésil, sont interactifs et nécessairement contrebalancés pour la dissémination de la portion tellurique de la fréquence cristalline. Ils sont certainement les deux centres cristallins les plus importants de la planète et leur énergie est extraordinairement puissante et magnifiquement consciente. A ce stade de notre canalisation, nous vous rappelons et soulignons que le système saturnien joue un rôle important dans l'encodage cristallin de 2015 jusqu'à 2038. Les codes sont reçus à partir de Thula, le Grand Soleil Central, sur Arcturou, et transmis, via Jappé, l'une de Saturne, au système saturnien, puis communiqués à votre système solaire et à la Terre, et donc à l'humanité. Fin de la première partie Droit d'auteur, Rezeveder Kieper, James Tibron